Ouais ça peut aider les lunettes Et c'est player 2 qui rentre en scène Allez c'est parti tout de suite sur BF Euh donc Yobus contre Supra Let's go je change le Donc alors Supra Alors je vais vous prendre tout ça tout de suite Il faut juste que je rentre l'overlay C'est quand même mieux A De la team CLB pour Cliver Esports Et nous sommes à 0-0 Ah c'est small BF j'avais compris le BF Comme quoi Et c'est la round final Oh je sais pas à écrire monsieur dame Qu'il y aille Round final Tac Ah j'ai encore pas à écrire Oh il y avait Grand final Là T'as part Il est Et c'est Supra qui est en lumière Avec son palco Qu'on connait maintenant que trop bien Ah et c'est parti J'ai un oublié Yobus Supra grand final C'est parti Et là le temps que je lève L'oeil sur le match Yobus a déjà un bel avantage Je n'ai qu'à la fois de stock Ce sidekick a pas passé Qu'est-ce qui est Bien Je vais pouvoir bien Supra et là directement un par tout bol au centre On bat tout basique Comme on dit par chez moi On bat tout basique Ok Je veux pas le court Alors on va où là On va où avec ça Alors la get up Normal Oh ok Le coup c'est pas bien commis Ce qui a pas touché C'est qui a pas touché le Le down smash C'est de bien atterrir Parce que Tu prends à mettre de la pression Un donner Ok Up tilt Tu vas faire quoi avec cette terre C'est un petit coup Don't tilt side b Un classique Don't tilt side b Une fois n'est pas coutume Oh On a failli Prendre des gros risques Oh c'est le C'est pas le kill là dessus Je croyais qu'il avait tué Ok On est bien patient sur le side b Mais pour vraiment On va prendre Tilt upper upper Oh la 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 Ok Don't tilt Qui a pas à permettre de connecter un coup Le deal of shit Qui a pas touché la part de Yogus Qui a parié la fin du nerf Ok bien vu la part de Yogus Qui reprend de nouveau en avantage Qui reste bien sur le stage Parce qu'on sait que c'est ça La problématique quand tu joues Mac Contre Falco C'est rester bien Les pieds crampés sur le sol Cramponner sur le sol excusez moi Les pieds crampés Ok up tilt Qu'est ce que Ouais on essaie de crédit Un k open En même temps c'est la meilleure chose A faire je pense Pour aller donner le joueur Le joueur de Falco Qui est habitué Donc c'est pas Le pied Ok très bien On a une avantage nouvelle Une quarantaine de pourcent La part de Dehuit le mec Qui garde bien le ledge Mais là qui va se faire Qui va se faire sortir Avec un double kill top air Super Ok très bien Mettre à l'air Oh Oh Premier game pour Falco Je suis prêt Qui est de voir parfaitement le joueur de mecs C'est bon Ah c'est fou hein, t'en reviens pas hein. C'est clinique, l'utilisation du fer est impressionnante hein. L'utilisation du fer est assez impressionnante hein. Et c'est reparti de suite dans les game 2, les deux joueurs qui du split échangent. Et pourtant le joueur de mac, il y a eu ce qui n'a vraiment pas de maité. Alors, père, petite, père. Concentrez-vous ! Concentrez-vous ! T'as les deux joueurs qui échangent en plein milieu du set. Bon ils se connaissent très bien en même temps, il y a rien à dire là-dessus. Ok, bah qu'est-ce qu'il va nous faire ? Oh ! Oh, c'est un peu con qui ça. L'impression d'un petit qui n'a pas passé. Un petit. Qu'en est-il, qu'en est-il ? Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ok. Ne pas l'air. Donc bah qu'il n'est pas touché et qu'il va directement se faire punir pas de la smash. Ok, c'était intéressant ce grab-là pour finir le BQ B, mais il n'a pas suffisant. Et voilà, une fois n'est pas coutume. On se fait Edward avec Mac. Il faut vraiment être excellent pour gagner toutes ses interactions. Oh ! Bah ! Drunk Supra ! Drunk Supra, la source de side-by qui offre la stock au bord du Mac. Ok. Double tilt, paire nerfs, hein. Donc Yobis qui savait bien que mal de retrouver le plancher des vaches. Je suis plus, putain. Ok, c'est duquel pari. Le contre qui permet de retrouver la plateforme. Maintenant, faut encore en descendant de cette plateforme. Des optimes qui tentent pour retrouver un opening. Ok. Des smash qui font peur. On connaît à supparemment du perso. Ok. Le KO punch qui est arrivé. C'est une bonne... Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur ! La machine à laver ! Il en a mis un pied dedans, il est jamais sorti. Alors, quelle horreur de jouer contre le joueur de Falco. Surtout pour un Mac. C'est difficile pour beaucoup de persos, mais alors contre un Mac. Don't tilt. Ok. Don't tilt. Un diable, tu vas trouver. Un diable multi-seed. Ok. Encore un side-by un peu bourré. Encore un bon don't tilt. Ok. C'est le side-by qui est un peu pipé. Il y a eu ce qui lâche du lest, hein. Up tilt, upper. Up tilt encore. Non, upper encore. Encore un upper en falling. C'est un golet qui sent un air. Ah, il y a un golet qui est pas dedans, là. Oh là, le der qui va toucher. Le chaos qui a pas besoin de revenir. Ça fait... 2-0 pour Supra. Euh, j'suis fou des deux, les gars, mais c'est pas le match de l'année, hein. C'est pas le match. C'est pas le match. Ici on a un match. Ah... C'est ce qu'il a fait. Ça fait des bannes à la zob. Ça fait des bannes à la zob. Alors, Ghost Nero pour Supra, on repart de suite dans le match 3, c'est pas sur Small. Alors, est-ce qu'on peut en attendre un meilleur de pire ? On sait que le but c'est suffisamment bon pour permettre d'aller chercher des passes, donc à voir s'il peut être assez clinique, assez précis pour prendre un avantage conséquent. Pour lui c'est vraiment intéressant de prendre la première vie, de jouer de devant, on joue avec la peur au round quand on joue de derrière contre Little Mac. Donc, on va voir ce qu'il peut nous faire là-dessus. L'instant, on va prendre des pourcentages, un bon throw qu'il est trouvé là-dessus. Un bon abou, rien à dire là-dessus. Un bon F-Tilt si ma build ou F-Tilt, on sait jamais. C'est pas pour les deux. Ok, le throw qu'on trouvait. Ok, encore un throw, up throw, un pair, un double pair. Et on vient chercher loin, le nerf, c'est toujours la même chose. Toujours la même rengaine. Bon, on dirait une chanson Magic System. Ok, le nerf qui va trouver avec l'astro. Ok, nerf encore, le build qui va permettre de sortir du combo du Falco. Ok, on est patient. La part du joueur de Mac, ça paye. Ok, on a tenté une ride de dodge vers le stage. Ok, pareil, là, on n'a pas connecté le sidekick. Alors, c'est peut-être que ça ne fait pas. Ok, le pair bagarre. Oh, ça passe pas avec le sidekick comme ça, mais on n'était pas loin. Le backer qui va mettre dans une position... Ma foi, peut-être... Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'était quoi ? Bon, des erreurs de deux côtés, évidemment, on n'est pas par problème si on est en winner final, on fait des erreurs. Les deux qui se poussent à l'erreur de chaque côté. Et le beast qui peut entrevoir une porte de sortie dans ce match au 3. Le done smash qui va vous toucher. La dash attack de la part du joueur de Falco. C'est bien patient, il va trouver une nerf. Ah, ce nerf, ce nerf genre fait des cauchemars. Ce nerf genre fait des cauchemars. Ok, il ne va pas revenir sur le ledge. On va mettre un black de la part du Jésus, mais là, on est dans une situation un peu compliquée. Le done tilt, le B. Le B qui prend large, hein. Ok, pair, tilt, pair. Super. Et là, et là, et là, c'est les problèmes. Le contre qui va toucher, mais qui va éloigner. Ok, le Gish qui peut énormément revenir sur le stage. Le side B qui ne sait pas va taper. Ok, done tilt. Done tilt, side B qui ne va pas toucher, mais on a un KO punch. On va bientôt plus avoir KO punch. On l'a plus. Ok, le contre qui ne touche pas, c'est... C'est game. C'est game, voilà. Félicitations, Supra, sur cet éclat de rire. Qui remporte cette... Deuxième édition de Gish, d'ailleurs. La troisième de la saison. Faut le plus t'en prendre les stocks de plus, tu vois. Bien joué à Supra. Qui gagne donc cette édition de la SPR. Charles deuxième avec son Little Mac. Lumi 3ème. Lumi 3ème.